Je suis Ludovic Alazé, j'ai 42 ans, je suis responsable de secteur. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le poste et j'ai une dizaine de collaborateurs en situation d'handicop. Je pense à beaucoup de choses, je pense à moi, à mon évolution au poste de manager en tant que salarié en situation d'handicop. Je pense à tous les jeunes que j'ai pu former, à toutes les personnes que j'ai pu accueillir. Le groupe offre de vraies possibilités. Nous avons vu un jeune, né avec une malformation au niveau du bras. La formation s'arrêtait au niveau du cou, il n'avait pas de main, il était cuisinier, il était autonome. Il sortait des prestations, des réalisations, il n'avait vraiment pas à rougir de ce qu'il faisait. Mieux que certains valides, c'était une très belle leçon de vie. La dernière expérience, c'est Alberto, un jeune sourd. En pleine rééducation auditive et orthophonique, il portait un implant cocléaire. Il se présente pour faire un stage découverte en cuisine. On le prend, il fait ses quatre semaines de stage. Ça se passe super bien. Sauf qu'il nous dit, moi je vais faire un stage en salle. J'ai envie d'apprendre le métier de la salle. Voilà, on était tous surpris. Venant d'un jeune de 16 ans, avec la difficulté de l'écoute, la difficulté d'évocution. Porter le regard des autres avec son handicap, l'implant, etc. On s'est dit, plutôt culotté comme démarche. Mais on va l'aider, on va l'accompagner, on va le former. On y va. Alberto, il passe cinq ans avec nous, engagé, motivé, ambitieux. Il valide un brevet professionnel. On était fiers de lui. Et croyez-moi, qu'à la réussite à aller là, c'est gratifiant. C'est très gratifiant. On dira que je suis attentif à ce type de profil, particulièrement bienveillant. Il faut que le salarié en situation de handicap soit dans de bonnes dispositions pour fournir le meilleur de lui-même. On peut être très surpris au niveau de l'engagement. Le recrutement d'une personne en situation de handicap doit être un choix, une vocation. Pas simplement un recrutement pour faire un quota ou toucher une subvention. Il y a une vraie démarche d'accompagnement à mettre en place. Il faut savoir se rendre disponible, être indulgent et faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Il faut se dire que le salarié en situation de handicap va devoir fournir deux fois plus d'efforts que le salarié quelconque. Il doit supporter le regard des autres, même si son handicap n'est pas visible. Au final, si le manager fait bien le job, qu'il réussisse son intégration, que le salarié en situation de handicap trouve sa place au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, le handicap peut rapidement se transformer en force, charge au manager à exploiter cette force. Je n'ai pas d'engagement précis. En revanche, il n'y a qu'une situation si prête, qu'une opportunité se présente. Approchainement, nous allons réaliser une opération avec la GAPI de Toulouse, qui va au-delà d'une simple vente additionnelle. Ils nous ont proposé des brioches. On a décidé à le staff d'acheter un lot de brioches, travailler une fiche technique avec de la photo. Et aujourd'hui, nous allons impliquer des collaborateurs de l'association GAPI pour mettre en œuvre ce produit, pour les mettre en avant, et réaliser une prestation, et mettre en place un vrai partenariat avec eux. Ça, c'est l'objectif. Nous sommes tous concernés par ce genre de situation. Il faut communiquer, il faut beaucoup communiquer. Il n'y a pas de tabou sur ce sujet.